Un autre cyclone tropical se formera bientôt près de Maurice. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune mise à jour concernant la formation de cyclones et les activités de précipitation près de Maurice. Merci. Aujourd'hui, nous donnerons les prévisions pour les prochaines 36 heures et le cyclone qui devrait se produire. Se formera bientôt au nord-est de l'île Maurice, alors passons directement aux prochaines 24 heures météo de l'île Maurice situation générale. Un courant d'air léger à modéré circule sur notre région. Les nuages dans la circulation de Bélal se rapprochent de l'île par le sud-est et influenceront la météo locale à partir de demain matin. Prévision pour les prochaines 24 heures. Passagements nuageux cet après-midi sur le nord et une partie du plateau central avec averse localisée. Ensoleillé ailleurs. La température maximale sera comprise entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés Celsius le long des côtes. Beau temps ce soir. Le ciel deviendra progressivement nuageux demain matin avec des averses, parfois modérées localement. La température minimale sera comprise entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières. Le vent soufflera du secteur sud de 10 à 20 km heure. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles de secteur sud-est de l'ordre de 3 mètres 50. Les aventures en pleine mer ainsi que dans les lagons et et sud sont déconseillées. Prévoyons le prochain cyclone. Selon nous, il y a de fortes chances de formation d'un cyclone tropical dans le nord-est de l'île Maurice vers le 23 ou le 24 janvier, qui pourrait être de catégorie 1 ou une tempête tropicale à partir de maintenant. Des conditions favorables sont également présentes pour sa poursuite de l'intensification. Selon Météo France, il existe un risque modéré de formation d'un cyclone tropical près de Maurice le 22 janvier. La plupart des modèles indiquent qu'il pourrait passer plus près de Maurice sur environ 150 à 400 km à l'est de Maurice le 22 janvier. Le 26 janvier, sa trajectoire n'est toujours pas claire car aucune zone d'intérêt ne s'est formée, lorsque la trajectoire de la zone d'investissement sera claire. Pour plus de mises à jour, abonnez-vous maintenant et merci d'avoir regardé la vidéo juste ici.